Pascal Quignard ou l'intraitable, comme il se définit lui-même. Son oeuvre, considérée comme l'une des plus importantes de la littérature française contemporaine, contient tous les genres. Auréolé de plusieurs prix, l'auteur de Tous les matins du monde, adapté au cinéma par Alain Corneau, donne quelques clés pour le découvrir. Moi, je pense que pour aborder ce que je fais, c'est plutôt par les contes, pas par les grands romans ou par les essais, mais c'est par les contes. Pour le dessin, c'est Terrasse à Rome. J'ai essayé de faire revenir celui qui avait inventé la manière noire en gravure. Très récemment, il y a un an, j'ai publié un livre, là c'est pour la musique, où je fais revenir un musicien du 19e siècle, Simon Piches-Cenet, qui est le premier musicien qui a voulu noter tous les sons de son jardin, de son arrosoir, de la chaîne du puits, tous les oiseaux. Pascal Quinière est aussi musicien et performeur au théâtre, une suite d'expériences, au final, salvatrices. C'est une seule et même errance, un seul et même voyage. D'ailleurs, tant mieux pour moi, parce qu'il a commencé dans beaucoup de détresse et que je suis de plus en plus heureux. C'est déjà ça. Mais ce voyage n'est pas programmé. C'est vrai qu'après, les livres ne m'ont pas suffi complètement parce que je savais les écrire et que j'avais l'impression de savoir les écrire et qu'ils ne me procuraient plus autant d'angoisse à leur parution qu'au début. J'ai réussi, on peut se sortir de ses propres peurs, je vous promets, c'était difficile pour moi. On peut quitter la peur et devenir de plus en plus vivant. Le dernier royaume, œuvre qui se décline en plusieurs parutions et toujours en cours, ne sera close qu'au bout du chemin. Il en a décidé ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada